Je suis sur la première étape du Greater Patagonian Trail, du GPT, à un jour et demi de marche de El Chalten, et je suis en fait du côté argentin de la frontière, la frontière est un petit peu plus haut, par le col qui est là-bas, à peu près à 5 km, et bon je ne m'étais pas renseigné à El Chalten pour savoir s'il était possible de passer la frontière, pourquoi ? Tout simplement parce que je serais quand même venu, il y a un gendarme qui m'informe de façon assez catégorique que la frontière est fermée jusqu'au 1er novembre, sachant qu'on est le 14 octobre, donc hors de question d'attendre aux frais de la princesse, et vous l'aurez compris c'est une très mauvaise surprise, qu'est-ce que je vais faire du coup ? Je vais aller à la frontière, parce que là on est juste avant la frontière, je vais faire tout mon possible pour négocier avec les Chiliens, dans les limites de la loi bien sûr, et sinon je repars à El Chalten et j'accéderai à la frontière par l'autre côté, donc le retour aussi, pour vraiment avoir quand même marché toute cette étape. Vous l'aurez compris, impossible de passer la frontière, je rentre à El Chalten, on stoppe. ça y est, je suis au Chili, chile chile, après deux jours de stop quand même, mais bon, ça fait plaisir d'être arrivé. On va embarquer sur un ferry pour traverser un fjord, qui fait partie de la carretera australe, en fait, c'est vraiment la route, la route normale. Merci encore, Christian, si c'est le panneau. Donc comme indiqué sur les panneaux, fin de la carretera australe. Et de l'autre côté du lac, il y a la frontière, la frontière où j'ai été stoppé dans mon élan, en fait. Ça fait 70 bornes, 70 kilomètres, pour aller à El Chalten, et là je viens de tenir 4 jours de stop pour arriver ici, 1070 bornes au lieu de 70 bornes, donc pour arriver ici, ouais, j'en rigole maintenant, mais j'avoue que ça a quand même été difficile. Si c'est assez pas drôle, c'est que j'ai vraiment pas d'humour. Et retour aux choses sérieuses maintenant, on est reparti sur le Greater Patagonian Trail. Il faut savoir qu'il a vraiment beaucoup beaucoup neigé cet hiver, donc on est encore au printemps, donc déjà on va peut-être rencontrer de la neige, il va falloir faire attention. Et puis cette saison, ça veut dire aussi que les rivières vont être vraiment très remplies, il va peut-être y avoir des rivières en fruits, et les cascades, les cascades sont très très grosses normalement cette saison. Je suis sur un petit chemin qui s'appelle le chemin San Lorento, et c'est plutôt compliqué, c'est un bon gros niveau, mais franchement c'est plutôt l'éclat pour moi, je kiffe bien, même si c'est difficile et qu'on avance pas très vite, c'est pas grave. Et le chien aussi, mais t'es débile toi, tu vas où ? Non ? Allez, passage du col. Dans les montagnes hier, j'ai passé le col, et je suis rentré dans un espèce de cirque montagneux, tout blanc en fait, un désert environné de montagne, une zone de mort en fait, pour dire les choses franchement. Je suis toujours un petit peu crevé de l'effort physique, mental que ça m'a demandé hier. Mais bon voilà, de retour dans la forêt, ça fait du bien quand même. Je vous fais part de l'ultime rebondissement concernant les malheurs de Dragos. Je ne l'ai pas retrouvé à Chile Chico, pour la raison très simple qu'il a pris la décision d'abandonner l'idée de faire le Greater Patagonian Trail avec moi, à cause de blessures à répétition en fait. Une belle leçon d'humilité qu'il nous offre, parce que ça nous permet de nous rappeler que, dans la nature, voilà, si on n'a pas la forme physique, si on n'a pas l'expérience, ou si on n'a pas les équipements, il vaut mieux renoncer, il vaut mieux dire non. Le renoncement, quand on fait une activité en contact avec un environnement naturel, c'est la première des sécurités. Je suis au pied du Cerro Castillo, et il est complètement fermé en fait par la neige. Il y a la neige qui apparaît même pas à 1000 mètres, sachant que moi j'ai un col à 1005 à passer, et un col à 1004, et je suis en fait pas du tout équipé pour, c'est-à-dire que mes chaussures sont en train de mourir. Voilà, là ça va, là je suis en dessous des nuages, mais les nuages vont venir dans très peu de temps, dans 200 mètres, et j'aurai absolument aucune visibilité. C'est la première fois que, voilà, vraiment je dois faire demi-tour, et ça me dégoûte un peu. Donc je vais prendre la route, tout simplement. Koyaike, 94 km. Je suis à Koyaike, et j'avoue ce soir, je me suis fait un petit peu plaisir. Voilà ma chambre pour la nuit. Je vais profiter des quelques boutiques d'outdoor ici à Koyaike, pour essayer de me trouver des nouvelles chaussures. On essaye ici ? J'ai rencontré Romain, donc qui travaille ici, qui travaille ici, qui est un Français, donc installé depuis peu. Ouais, ça fait quoi ? Depuis mi-août ? Deux mois après ? D'accord. Après un voyage de, allez disons, neuf mois, neuf mois en vélo à peu près. D'accord. Voilà, dernière semaine avant de rentrer en France. Hop, une rencontre incroyable ici, une fille. Ouais. Et puis là, retourne en France quand même. Sauf que je suis revenu. D'accord. Je suis revenu ici à Koyaike. On nous apprend vraiment que tout peut arriver sur la route, et qu'il faut être ouvert aux opportunités, aux rencontres. Ça c'est sûr. Et je pense que c'est vraiment important. Bon bah merci pour toi en tout cas. Bah avec plaisir, avec plaisir. Allez ciao. Ciao. Bon, ce matin, malgré mes encoules, je suis quand même reparti. Mais sans mes chaussures, avec mes tongs. Parce qu'impossible d'enfiler mes chaussures tout simplement avec ces ampoules qui sont devenues des blessures. J'ai la peau à vif. Déjà les gens me regardaient bizarrement avant, mais alors là je vous raconte même pas. Ça fait 7 jours que je marche avec ces nouvelles chaussures, et c'est juste une horreur. Je suis dégoûté. Voilà comment je marche. J'ai l'impression d'avoir des sabots, et encore je crois qu'avec des sabots ce serait mieux. Je suis vraiment dégoûté, mais je vais être obligé de faire demi-tour, de retourner à Koyaike pour essayer de me trouver une nouvelle paire de chaussures. J'ai pas le choix. C'est très très frustrant. Surtout pour un petit truc comme ça. Mais les pieds, c'est la base quand on marche. Pas besoin de le dire je pense. Et là ça me pourrit la vie. C'est reparti sur le trail, avec des chaussures toutes neuves, toutes belles. Et puis pour venir m'accueillir, des lamas. Salut toi. Salut mon pote. Bah ouais t'es moche. Voilà je suis censé traverser là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi c'est pas faisable ? Je pense pas que ce soit nécessaire. J'ai laissé complètement tomber cette partie du trail. Et là je me dirige plein est, vers la frontière, pour remonter ensuite vers le nord du côté argentin. Sous-titrage ST' 501